On vient de franchir une autre étape dans un retour à la normale, si on peut dire normale, à la vie d'avant. Et comment le corps, comment l'esprit, comment l'individu dans l'environnement évolue ? Comment les psychoses, les souffrances de ces confinements, de tous ces gestes barrières, de tout ce qu'on a posé, des cadres, comment ça nous a pesé sur nous, ça a influé sur nous ? On va en parler dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir Jismi. Comment ça a influé sur nous ? Pour une seule raison, c'est que ça s'arrête. Mais malgré tout, on ne pourra pas revenir en arrière. Certes, oui. Deux raisons à ça. Un, notre corps a souffert de ça. A souffert de cette crise sanitaire et va continuer à souffrir pendant un bon moment et pendant longtemps pour certains. Et l'autre raison, c'est qu'on ne veut pas prendre conscience de cette souffrance. On ne veut pas se dire que cette souffrance est une réalité. Et l'autre, le dernier élément à prendre en compte, c'est qu'on ne veut pas se poser les bonnes questions. Certes, certes. Tu vois, on ne veut pas se rendre compte. Pourquoi ? Il faudrait peut-être se poser la question. Pourquoi ? Parce que nous sommes, nous avons été dépendants de ce que nous avions vécu, du plaisir qui a été. Et ce plaisir qui a été, nous ne voulons pas le lâcher. Donc, ça fait que quand quelque chose change, eh bien, on se languit du passé. Tu vois ? Et on sait très bien que le passé ne peut pas être revécu. Mais, au fond, on a l'illusion que si on retourne vers ce passé, vers toutes ces choses qu'on faisait avant, eh bien, on pourra redevenir un peu bien. Comme avant. Comme avant. Revenir comme avant. Ça, c'est la phrase que je crois qu'on a le plus entendue dans notre environnement, à la télé. On veut retrouver notre vie d'avant. Voilà. Et cette vie d'avant, tu vois, c'est quelque chose que tu as... C'est comme une cigarette, tu sais. Quand tu as fumé une cigarette et un jour, on te dit, tu ne peux pas fumer, laisse tomber. Et tu arrêtes de fumer, mais tu veux retrouver comme avant le goût. Tu vois, la dépendance de ce que tu as appris qui était bon pour toi. Et tu vois, tout ça, cette dépendance, on est dépendant de quelque chose. Qu'est-ce qu'on est dépendant ? On est dépendant de quelque chose qui nous fait du bien. Il y a aussi un fait, c'est que dans la vie d'avant, il n'y avait pas tous ces moments que la crise sanitaire nous a imposés. Tous les désagréments, tous les soucis, tout ce que ça a exigé de nous pour que, soit on ne tombe pas malade, soit qu'on reste vivant. Mais au moins, on a envie de dire que si on revient à la vie d'avant, on n'aura plus à gérer tous ces problèmes-là. Mais je crois que la vie d'avant, ce sera la vie d'après, et la vie d'après, ce ne peut pas être la vie d'avant. La vie d'après, tout ça, il doit être quelque chose qui nous a éclairés pour vivre différemment, pour trouver quelque chose qui soit neuve, pour pouvoir passer à travers toutes les souffrances, tu vois, et trouver quelque chose de neuve qui va nous égayer, qui va nous donner un sens à la vie. Parce que, tu vois, si on retourne vers le passé et on répète encore les choses, c'est ce que nous avons toujours fait dans l'histoire de la race humaine, tu vois. Tu regardes les civilisations avant nous, elles ont existé et elles ont été détruites. Mais, en fait, on a perpétué les mêmes choses depuis Jules César en fait de la politique. Et la politique de Jules César n'est pas différente de la politique d'aujourd'hui. Parce qu'on construit des choses, on dit qu'on va arranger les choses. Mais, en fait, il y a 50 problèmes qui se greffent derrière toutes les solutions qu'on a. Tu comprends ? Et c'est jamais fini. Et ça a commencé depuis toute l'histoire du monde. Donc, moi, je dis que c'est bon de voir que la répétition nous est néfaste à nous, les humains. Donc, il faut qu'on trouve quelque chose d'inhabituel. Je ne veux pas dire, enfin, je ne crois pas que ce soit la répétition qui soit néfaste. Je pense que c'est notre façon à nous d'aborder cette répétition et de vivre cette répétition. La répétition, elle, elle ne fait qu'apporter les éléments. Parce que nous, l'être humain met en place le cadre pour que ça se passe comme ça. Et ça se répète. Mais la répétition n'exige de nous rien d'autre que les mêmes gestes. Comment gérons-nous le fait que nous répétons les mêmes gestes ? Tu as raison de dire que ce n'est pas la répétition qui est néfaste. Parce que, tu sais, tout se répète. C'est vrai, on mange tous les matins, on boit, on dort, on se réveille. Puis, le soleil tourne autour de la terre. La théâtre tourne autour du soleil, pardon. Et tout ça, ça continue tout le temps. Ça se répète tout le temps. Ça ne s'arrête jamais. Cependant, tu vois, il y a dans tout ce mouvement-là, il y a quelque chose qui est neuve, qui fait marcher tout ça. Tu vois ? Et cette chose-là ne se répète pas parce qu'elle, elle est indépendante de tout ça. Et tu vois, nos esprits, si nos esprits qui sommes libres de toute cette répétition, de tout, c'est pas qu'on est libre, mais on n'est pas assujetti à tout ça, tu vois. Mais si on n'a pas compris que nous sommes quelque chose de beaucoup plus profond que ça, alors nous allons rentrer dans le jeu de la répétition. Et nous allons faire de notre vie un train-train. Et tu vois, quand il y a train-train, il n'y a plus la spontanéité, il n'y a plus d'amour, il y a juste la répétition, c'est une machine. On devient des machines. Et c'est là le problème de la répétition chez nous, les humains, qu'on devient des machines en répétant, on n'a plus cette flamme, tu sais. Il n'y a plus la flamme. La monotonie montre bien qu'on éteint la flamme pour mettre en place juste des postures, sans émotions, sans sensations, sans vraiment l'envie. Mais ça, c'est dans l'être humain aussi. La monotonie, comme Guy Roger a dit tout à l'heure, c'est qu'on répète. On prend sa voiture, on va travailler le matin, on s'arrête pour manger le midi, on repart à 13h pour travailler, à 16h on prend la voiture. De temps en temps, on prend un petit peu de vacances. De temps en temps, on prend un petit peu de vacances. Et sinon, même prendre un petit peu de vacances, ça devient... Oui, un rythme. Ah oui, c'est ça. Donc, voilà, on se laisse porter par ça. Parce qu'au départ, ça nous plaît. Mais on ne voit pas... L'engrenage. On ne voit pas l'engrenage. On ne voit pas ce que le temps met également sur nous, comme pression, comme habitude, comme répétition, comme monotonie. On ne voit pas le syndrome s'installer. Voilà. La pression sociale, elle est comme ça, Jismi. Parce que la pression sociale pèse sur tous, tout un chacun. Il faut aller manger, il faut aller travailler, il faut gagner de l'argent et tout ça. Tout ça, toute cette activité qui se répète tout le temps, c'est la pression sociale. Mais tu vois, toi, en tant qu'être humain, tu n'es pas obligé d'être soumis à cette pression. Et si tu n'es pas soumis à cette pression, tu seras un homme libre. Et tu n'auras pas besoin de répéter, comme un robot, tout ce qu'on te dit de faire. Tu seras un homme, mon enfant. Tu apprendras à dire bonjour, s'il te plaît. Merci. Tu laisseras passer les dames. Tu cèderas ta place dans le bus. C'est ça. Et donc, ça, c'est une répétition. Ça, c'est un conditionnement où on commence à répéter les choses qu'on doit répéter. Parce qu'on te dit, c'est comme ça. Tu vois ? Et la vie n'est pas ça. Moi, je dis, ça, ce n'est pas la vie. Ça, c'est la morale d'une société dans laquelle on vit. Et on doit se soumettre à toutes ces idiocraties-là, tu sais. Mais, en fait, il y a quelque chose en soi qui est beaucoup plus prononcé, plus présent. Tu n'es pas obligé de dire bonjour. Ce n'est pas un crime si tu ne dis pas bonjour. Mais, c'est un crime si tu ne t'aperçois pas que tu es mesquin. Tu comprends ? Et, tu vois, c'est ça notre problème. C'est que nous avons appris à être ce que nous devrions être. Et alors que nous ne sommes pas ce que nous pensons, ce qu'on nous a dit, on est juste quelque chose de beaucoup plus fertile, beaucoup plus vivifiant, tu vois. Mais on brime, on brime l'enthousiasme qu'on a. Pas seulement. Pas seulement. Parce que si on regarde bien, l'individu, dans le monde occidental, c'est un enfant. Donc, quand il naît, c'est un dieu, il a toute l'attention, tout l'amour, tout ce qu'on peut lui donner. Après, il rentre à l'école. L'école prend la suite dans son éducation et son instruction, surtout. Après, quand il quitte l'école, il faut qu'il aille travailler. Après, il va fonder sa famille. Il ou elle va fonder sa famille. À quel moment cet individu de sa naissance, au moment où il se fonde sa famille, et bien sûr après, il a l'opportunité de se poser la question, mais je suis qui ? Tu vois, cette opportunité, elle est latente tout au long de ta vie. Parce que même quand tu es enfant, tu regardes le ciel, tu te poses des questions. Tu vois des choses, tu te poses des questions. Mais ce sont des questions pertinentes. Comme tu n'as pas de réponse, et tu ne connais rien d'autre que ce qu'on t'a dit, alors tu continues à répéter. Et cette chose, plus tu vieillis, plus ça devient incrusté en toi. Tu vois, et moi je dis, il y a quelque chose qui peut faire décoller ça. Tu sais, au lieu de s'incruster, ça se décolle. Tu vois, c'est le fait d'être vraiment attentif à tout ça. Attentif. Je dis bien attentif, parce que nous ne sommes pas attentifs. Justement, et là, je pense que les gens, tu sais, la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas attentifs à la vie. Nous sommes attentifs à ce que, comment on va se sortir de tout le problème qu'on a. Mais on n'est jamais attentif à ce qui se joue vraiment, en soi, autour de soi. Et on est en train, notre tête, elle est occupée à gagner quelque chose. À partir du moment où tu commences à être attentif, où tu n'as plus besoin de rien, tu ne veux pas rien gagner, tu n'attends rien, à ce moment-là, il y a la vie qui se révèle à toi. Tu vois, et ça, dans n'importe quel moment de notre vie, que tu aies 15 ans, que tu aies 20 ans, que tu aies 80 ans, ou que tu es près de la tombe, tu vois, mais la vie se révèle toujours à soi. Mais est-ce qu'on est prêt à écouter ? Est-ce qu'on n'est pas déjà dans le chemin de la dégringolade de la pente et on n'arrive plus à s'arrêter, on n'a plus de frein ? Donc, pour s'arrêter, c'est quelque chose. Il est crucial qu'on s'arrête, nous, les êtres humains, en ce moment. Je ne vais pas généraliser parce que ce ne serait pas la vérité. Mais quand on écoute autour de nous, c'est retrouver la vie d'avant, repartir au restaurant, ça, c'est une des choses. Avoir le droit, aujourd'hui, c'est de retrouver les boîtes de nuit, pour beaucoup, ce public, j'ai un autre temps bulle, qui adore la vie de la nuit. Donc, la question est à ce niveau-là, aujourd'hui, c'est qu'on ne se pose pas les questions. Au contraire, si on peut les fuir, on les fuit. On ne veut pas regarder. Avant de se poser ces questions-là, comment inciter, comment amener quelqu'un à se regarder, à se poser la question ? Parce que je pense que la démarche doit partir de là. Parce que tant que la personne est dans le déni... Tu sais, le moment où on se pose le plus de questions, c'est quand quelque chose de catastrophique nous arrive. Face à la mort, on se pose des questions. Quand il y a un autre enfant qui est tué dans un accident, on se pose des questions. Mais tu vois, ces questions ne restent pas longtemps. Une fois que tout est arrangé, tous tes amis sont venus te caresser dans le sens du poil, te disent, ne t'inquiète pas, on va refaire une vie, voilà, la vie est bien, tout ça. Et bien, tu reprends le petit chemin de la répétition, du petit... Tu sais, l'esprit continue à tourner, à tourner, à tourner. Et moi, je dis, tu vois, c'est pour ça, Jismi, il y a très peu d'entre nous sur la planète qui sommes vraiment conscients de ce qui se passe. Parce que la conscience demande à ce que tu abandonnes l'inconscience. Et pour abandonner l'inconscience, il faut que tu saches que tu es inconscient. Mais tu ne sais pas que tu es inconscient. Donc, il faut savoir que tu es inconscient. Il faut savoir que tu es dans une prison. Et si tu ne sais pas que tu es dans une prison, comment tu vas faire pour te libérer ? Ce qu'on fait dans cette prison, on met un tableau sur le mur, un tableau qui ressemble à la liberté, tu vois, et on dit, ah, finalement, j'aime bien cette prison, tu vois. Et puis, on s'habitue là-dedans. Et le problème, c'est qu'on souffre. Et c'est cette souffrance-là qui va nous réveiller. C'est cette souffrance-là qui va te réveiller, Jismi. Ce n'est pas parce que tu penses que tu devrais être conscient ou tout ça. Parce que là, ce serait une activité volontaire. Mais la vie elle-même va créer le moment où tu vas devoir faire quelque chose avec ta vie. Parce que la vie, elle n'est pas ce qu'on vit. Et la vie va toujours emmener le vrai. Le vrai est vainqueur. À la fin, ce n'est pas le mensonge qui est vainqueur. C'est le vrai qui est vainqueur. Oui, mais... Et je reviens à cette question que j'ai posée au début de l'émission, c'est sortir de ce déni. Parce qu'on s'efforce à croire que lorsqu'on va retrouver nos grillades, on va retrouver nos jeux à la plage, lorsqu'on va retrouver nos balades, c'est ça qui nous manque. Mais personne ne se pose la question qu'est-ce que cette pandémie, cette crise sanitaire, m'a permis de me révéler ? Combien de fois je me suis regardé en me posant la bonne question ? Nous sommes à un moment important. Qu'est-ce que je dois comprendre de la vie ? Tu sais, Jismi, quand on dit des mots, parce que tout ça, ça peut être... Les gens, ils se parlent entre eux, tu vois, à travers cette pandémie, où il y a beaucoup de gens qui ont compris quelque chose. Ils ont compris qu'en fait, on était en train de détruire la planète, que quand la pandémie est arrivée, qu'on s'est tous arrêtés, il y a eu... Les mers, les rivières sont devenues plus calmes, les animaux sortaient de la forêt, et tout était quelque chose de merveilleux. Et on a pu se rendre compte que ce que l'on était en train de faire détruisait cette beauté. Tu comprends ? Alors, tu vois, on peut comprendre ça. Intellectuellement, tous peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Tu vois ? Mais c'est comme si quand tu vas... Je prends l'exemple, peut-être que ce n'est pas un bon exemple, mais je le fais quand même. Tu vois, quand tu vas dans les églises, tout le monde se dit aimez-vous les uns les autres. Tu vois ? Mais en fait, il n'y a personne qui le fait. Et c'est pareil. Et c'est pareil dans notre vie aujourd'hui. Tout le monde sait qu'il ne faut pas détruire. Tout le monde sait qu'il faut laisser les choses être. Mais personne ne le fait. Et tout le monde dit à tout le monde comment il faut faire, mais il n'y a personne qui le fait. Tu comprends ? Le problème, c'est ça. C'est qu'on est devenu hypocrite. On est hypocrite parce qu'on ne le fait pas soi-même. Et cette hypocrisie, elle est rampante dans nos sociétés. Et on se cache derrière cette hypocrisie pour exister. Et l'exemple de, j'allais dire, aimez-vous les uns les autres. Oui. Cette phrase inscrite dans la Bible. Mais si on regarde dans chaque livre de culte, on se rend compte qu'on donne beaucoup de conseils aux autres. Et qu'est-ce qu'on est bon pour donner des conseils aux autres ? Et qu'est-ce qu'on est mauvais pour réussir de l'appliquer à soi ? Voilà. Et encore une fois, et qu'est-ce qu'on est bon pour toujours avoir une bonne raison pour ne pas faire ce qu'on doit faire ? Oui. C'est ça, parce que, tu vois, tout ça, c'est justement, on sait au fond de nous qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a qui nous empêche d'être heureux. Par exemple, quand tu prends une cigarette, tu sais que ce n'est pas bon pour toi. Mais tu le fais quand même, non ? Parce qu'il y a quoi ? Il y a une dépendance. Il y a quelque chose d'irréversible. Il y a ton corps qui est pris de ça et ton corps te le demande. Et si tu n'as pas, eh bien, tu ne peux plus, tu ne peux plus, tu ne peux plus. Il te le faut. Oui. Tu comprends ? Et c'est pareil avec la vie. La vie, tu vois, on te dit, aimez-vous les uns les autres. C'est quelque chose de pur. Tu sais qu'il n'y a pas de dépendance dedans parce que tu n'aimes pas quelqu'un juste parce qu'il faut l'aimer ou bien parce que je t'aime, mais à condition que tu aimes, c'est tout. Il n'y a pas rien à gagner. Et tu vois ? Et dans la dépendance, il a quelque chose à gagner. Donc, les gens préfèrent d'aimer, mais à condition qu'ils préfèrent faire des choses à condition qu'ils gagnent quelque chose. Mais à partir du moment où tu veux quelque chose, tu es dépendant de ce que tu veux. Et cette dépendance, c'est impulsif, c'est compulsif. Et ça, tu ne peux pas maîtriser. Et moi, j'invite à tout le monde de regarder en soi comment tu es, comment tu comprends les choses, comment tu rencontres M. le maire et comment tu rencontres M. le jardinier du maire. Comment est ta réaction face aux choses, face à la vie ? Qu'est-ce que ta réaction est-il ? Si tu vois cette réaction-là, le fait de voir cette réaction-là, eh bien, ça te rendra intelligent. Parce que tu vois, quand tu as vu la vérité, tu ne peux pas faire autrement que de l'accepter. Oui, mais encore une fois, le déni est sans doute l'une des choses que l'homme utilise le plus pour pouvoir se mentir à lui-même. Bien sûr. On se renie de ce qui existe parce qu'on a peur d'être confronté à une vérité, bien sûr. Demain, il y a une soirée, il y a un événement. M. le maire arrive chez vous, vous allez l'accueillir comme M. le maire. Le jardinier du maire arrive, ce n'est même pas si vous allez le regarder. Il en resterait s'attendre un coup, il va y avoir tout à l'heure. Voilà. Donc, nous ne soyons pas non plus hypocrites de dire que nous donnerons aux jardiniers du maire les mêmes considérations qu'on donnerait aux maires. Et pourquoi pas ? Et tu vois ça, justement, c'est parce que c'est ancré dans nos mœurs. Nos mœurs nous disent que lui, il est important et lui, il n'est pas important. Et on va traiter les uns et les autres avec différence. Et ce sont ces différences qui nous divisent les uns des autres. Il n'y a pas M. le maire, il n'y a pas M. le jardinier. Il y a l'être humain en face de toi. Et comment tu vas réagir en tant qu'être humain face à des êtres humains ? Ça, c'est ton problème. Et chacun d'entre nous, on a cette faculté, cette responsabilité d'agir les uns envers les autres en tant qu'être humain. Mais pas en tant que M. un tel, en tant que mon patron, ma mère, mon enfant, mes affaires. Juste les humains. Soyons humains. Alors, ça montre bien qu'on s'est trompé et que, finalement, on a plus regardé la forme ou les formes, le profil. On s'est attaché à ce qu'on voit, au paraître, plutôt qu'à l'être. C'est ça. On a des étiquettes. Oui. Mais Guy Roger pense vraiment qu'au sortir de 14, 15 mois de Covid, l'individu est à même à regarder l'être plutôt que le paraître ? Non. Parce que, justement, ce n'est pas quelque chose qui est fabriqué dans notre société. Notre société fabrique tous les médias, tout ce qu'on te dit, tout ce qu'on te raconte. Tu auras quelque chose. Tu vas gagner quelque chose. Et cette entité qui veut, n'est pas. Elle n'existe pas en tant qu'être là. Être. Être, c'est le fait de ne rien vouloir. C'est d'accepter d'être. Être présent. Tu vois ? Et à ce moment-là, il n'y a pas de faire. Autrement, on nous appellerait des faire humains. Mais on est des êtres humains, Gismi. Oui. Tu vois ? On est des êtres humains comment ? En apparence ? Ou bien dans nos valeurs ? Ou bien dans ce qui nous, vraiment, font de nous, des êtres humains ? Mais la valeur qu'on se donne n'est tout simplement pas existante. C'est une illusion. C'est du paraître, comme tu dis. Mais ça n'existe pas dans les faits. Dans les faits, une apparence. Si tu dis, moi, je suis quelqu'un parce que j'ai un petit crocodile ici et je suis quelqu'un, cette apparence n'existe pas quelque part. C'est un leurre. Un leurre qu'on fait voir. Mais être, c'est la réalité. Être, c'est sans apparence. C'est sans ce qu'on se donne d'être. Tu vois, c'est être présent. Là, tel qu'on est, sans essayer de faire en sorte que tu arrêtes cet état. Tu vois, parce que cet état, si tu es distrait dans ce que tu devrais être, eh bien cet état d'être n'existe pas. Donc ce sera seulement l'apparence qui va exister. Et toute cette apparence, c'est l'image de soi que l'on se donne et sans cette image de soi que l'on se donne dans ce monde, tu n'es pas accepté. Et moi, je dis que si tu acceptes d'être accepté dans ce monde, ça veut dire que tu es dépendant de ce monde et que tu es soumis à ce monde, mais que tu n'es pas vrai et que tu n'es pas quelqu'un d'authentique. Quelqu'un d'authentique accepte de ne pas être soumis à ce monde. C'est tout. Voilà une question que vous allez pouvoir vous poser pendant un moment pour vous poser, pour savoir vraiment qui vous êtes et cette question de Guy Roger de se demander qui chacun de nous est vraiment, je pense que ça mérite réflexion. Merci Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada